Les pluies qui se sont abattues sur la ville de N'Djamena et ses environs ont inondé certains quartiers et fait des dégâts matériels. Ce mardi 30 juillet, le premier ministre, l'ambassadeur Alamay Halina, accompagné de quelques membres du gouvernement, est descendu sur le terrain pour constater des dégâts causés par les eaux pluviales et combattir avec les sinistries. Sur le terrain, les dégâts sont visibles et les eaux stagnantes continuent de menacer. A N'Djamena, dans la commune du 8e arrondissement, le bassin de rétention est débordé, entraînant des inondations dans quelques concessions. Face à cette situation, le premier ministre échange avec les techniciens du ministère en charge de l'aménagement du territoire et ceux de la voirie, donne des orientations pour limiter la progression des eaux de ruissellement. En compatissant avec les sinistries, le premier ministre a instruit les responsables concernés par la question de penser au site devant abriter les sinistries des inondations. Le chef du gouvernement et sa délégation se sont rendus ensuite à Diguel et sur le site de pompage de la Magie. Là, les motopompes sont en marche pour l'évacuation des eaux pluviales. Le premier ministre, l'ambassadeur Alamay Halina, rassure que d'autres actions seront menées pour contrer les inondations. Nous demandons également la patience et la patience. Nous sommes à l'un côté et incha'Allah, nous voulons trouver une solution à la situation précaire. Je voudrais également lancer un appel à l'équipe de la mairie, du ministère de l'Urbanisme, l'équipe qui est mise sur pied pour refondre très fortement aux inondations, de continuer à faire le travail, de ne pas du tout avoir de répit. et que le curage de Canebo, le curage de Cano doivent continuer pour minimiser un peu ces inondations. Je connais encore la vie du mois de juillet. Le pire c'est de vendre, mais il vaut mieux anticiper que de reposer. Comme on le voit, le gouvernement ne ménage aucun effort pour mettre la population hors du danger des inondations.